Bonjour à tous, JT spéciale SUV Crossover avec en vedette les Peugeot 2008, Porsche Cayenne S, Diesel, Nissan Terra et une Clio baroudeuse aperçue. La Clio 4 n'est pas encore sortie que Renault la décline déjà. On sait que la sportive RS a paru camouflée à Goodwood en Angleterre sera au Mondial de l'automobile fin septembre. Il devrait en être de même pour le break entre aperçu dans une vidéo publiée sur la toile. En revanche, pour les détails de la Clio SUV dont vous découvrez les formes dans notre vidéo exclusive, il faudra vraisemblablement patienter jusqu'à la mi-2013. D'ici là, la présentation d'un concept n'est pas à exclure. Cette variante pourrait remplacer la modus et en profiterait pour aller chasser sur les terres des crossovers urbains type Nissan Juke, dont du succès fait des envieux, le duo Opel Mocha Chevrolet Trax ou encore le 2008. Peugeot officialise enfin le patronyme de son futur petit baroudeur. En attendant la version de série basée sur une plateforme de 208, le lion dévoilera au Mondial de l'Auto fin septembre une évolution du concept Urban Crossover Concept présenté en Chine en avril dernier. Selon toute probabilité, le modèle que nous retrouverons dès 2013 en concession devrait être très proche de cette étude. Il piquera d'ailleurs au prototype son inédite motorisation 3 cylindrées sans turbo de 110 chevaux. Plus de détails à suivre. Chez Porsche, l'actualité du salon parisien est encore vague. Si le constructeur exposera sa nouvelle 911 en version 4 roues motrices, on ne sait pas encore s'il nous fera le plaisir d'emmener une version Targa ou même une turbo. On est en revanche assuré de découvrir une nouvelle motorisation sur le Cayenne. Fort du succès rencontré par la motorisation diesel, Porsche a décidé de la doper et sort donc un Cayenne S diesel. Une association surprenante animée par un bloc inédit pour la firme de Stuttgart, mais pas pour le groupe Volkswagen. Sous le capot, reprend place un V8 4 litres de biturbo de 382 chevaux délivrant jusqu'à 850 Nm de couple. Le 0 à 100 kmh est effacé en 5,7 secondes. Plus efficace qu'un Cayenne S essence de 400 chevaux, il se révèle aussi sobre que son homologue hybride avec une consommation annoncée de 8,3 litres au 100. Le S diesel disponible à partir de janvier est facturé 79 213 euros en France. Du côté de Nissan, le Mondial de l'Automobile sera l'occasion de présenter un baroudeur innovant, le Terra. Ce 4x4, cousin éloigné du Juke par sa ligne, s'offre les services du moteur électrique de la Leaf, un bloc alimenté par l'énergie d'une pile à combustible installée sous le plancher de l'habitacle. Cette dernière entraîne également les deux moteurs placés dans les roues arrières. A bord, Nissan mise sur des équipements high-tech avec une tablette tactile en guise de clé de contact et d'ordinateur de bord. Si ce concept extravagant n'a pas vocation à finir dans la gamme, en revanche, Nissan confirme son potentiel à commercialiser des motorisations à pile à combustible dès la disponibilité à grande échelle d'hydrogène. A demain !